... Bonjour Mesdames et Messieurs, bienvenue à cette émission spéciale La Foi en temps de crise où nous avons, nous les producteurs à Scellé Lumière, l'occasion de nous entretenir avec des leaders et des personnalités importantes de l'Église au Canada. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir avec moi, par l'entremise des médias, l'archevêque de Gatineau, Mgr Paul-André Durocher. Bonjour. Bonjour Francis. Mgr Paul-André Durocher, bon je viens de le dire, vous êtes archevêque de Gatineau et peut-être un peu plus, puisque vous avez des responsabilités également avec le diocèse de Mont-Laurier. On va avoir le temps de parler un peu de tout ça, de votre ministère épiscopal dans ce temps de crise lié, on le sait, au virus du COVID-19. Alors parlez-nous, peut-être pour rentrer en matière, disons ça comme ça, pouvez-vous nous dire un peu comment est-ce que vous avez appris la nouvelle? Je sais que vous étiez en pleine plénière de l'AECQ quand les mesures du gouvernement ont été mises de l'avant. Alors parlez-nous un peu des circonstances dans lesquelles vous avez appris vraiment la gravité de cette crise et un peu comment vous avez dû prendre des décisions rapidement. Alors pouvez-vous nous dresser un portrait de ces circonstances? Oui, de fait, nous étions en réunion au Cap de la Madeleine, des évêques du Québec. Nous avions commencé déjà le lundi. Il y avait eu des comités mardi, mercredi et jeudi à midi, sur l'heure de midi à 13 heures. J'ai vu à la télévision, je passais à côté de la télévision. Nos réunions commencent à 14 heures dans les après-midi. Mais j'ai vu M. Legault en train de parler à la population générale et je me suis assis pour écouter. Et là, il annonçait les premières mesures demandant aux gens qui, soit venaient de l'extérieur, venaient d'autres pays ou les gens qui étaient grippés, de s'isoler pour deux semaines. Et moi, je tombais dans la deuxième catégorie. Je vais commencer à tousser un petit peu, puis à renifler le lundi, mardi, puis ça s'empirait. Puis là, le jeudi, je toussais pas mal le matin. Bien là, quand j'ai entendu ça, moi, tout de suite, j'ai fait mes valises. J'ai appelé le secrétaire général de l'Assemblée, puis je me suis excusé. Je suis parti et je suis revenu à Gatineau. Je dois admettre que c'était assez surréaliste parce qu'en m'en venant, j'écoutais la radio pendant trois heures de temps et on ne parlait que de ça et puis de la fermeture de ceci, de la fermeture de cela, parce que là, on demandait en même temps d'éviter les grands rassemblements. Et cet après-midi-là, en m'en venant à la maison, en prenant mes nouvelles de la plénière, elle qui se continuait, j'ai appris que les évêques avaient décidé de fermer, de ne pas avoir de messe durant la fin de semaine qui venait. Alors, le lendemain matin, bon, je me suis renfermé dans cet appartement où je me trouve. Moi, je vis dans une résidence, une petite résidence pour prêtres à côté de la cathédrale. Nous sommes cinq qui vivons ici. Moi, je... Alors, à ce moment-là, je me suis renfermé dans mon appartement. On m'amenait mes repas ici. Pendant deux semaines, je me suis vraiment isolé. J'étais en contact avec mon médecin qui, en écoutant mes symptômes, m'a dit non, c'est une grippe ordinaire. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter. De fait, bon, ça s'est résorbé sans difficulté. Mais là, j'ai commencé à m'organiser par les biais des plateformes de communication pour être capable de faire des réunions d'équipe, commencer à voir comment gérer toute cette crise-là à Gatineau et avec l'équipe de Mont-Laurier, parce que je suis aussi administrateur apostolique de Mont-Laurier présentement. Donc, avec ces deux équipes-là, pour prendre les décisions qui s'imposaient. Justement, parlez-nous de ces différentes décisions, les enjeux, les défis que vous avez dû surmonter, vous, comme équipe pastorale, vraiment, à l'archidiocède de Gatineau. Oui, bien évidemment, ce qui est arrivé, c'est que les requêtes du gouvernement devenaient de plus en plus restreignantes à mesure que les jours passaient. Dans un premier temps, on a laissé les églises ouvertes pour que les gens puissent venir prier, mais après un bout de temps, il a fallu vraiment fermer les églises complètement. Dans un premier temps, les gens rentraient au bureau en présentation, mais là, les bureaux ont été complètement fermés, sauf pour le personnel essentiel. Là, c'était d'organiser le travail à distance pour les membres de nos équipes diocésaines. C'était aussi dans les paroisses, parce que là, les paroisses, qu'est-ce qui arrive au personnel de paroisses? Il y avait tout ça à gérer. Évidemment, les paroisses, elles, se trouvaient prises à la gorge au niveau financier, parce que comme il n'y avait pas de messe, donc il n'y avait pas de quête, donc il n'y avait pas d'argent qui rentrait, tout le monde paniquait. Et en même temps, il y avait les fidèles qui, eux, étaient privés des sacrements, qui étaient privés de l'Église et qui réclamaient à droite et à gauche, bon, toutes sortes de services. Tout ça, je dois dire que les trois premières semaines, on était vraiment en mode de gestion de crise pour essayer d'assurer les communications. Nous, ici, au diocèse, dans mes deux premières semaines, j'ai fait des conférences par le biais de l'Internet avec les prêtres de paroisses pour voir comment les prêtres vivaient ça, pour répondre à leurs questions. Justement, comment est-ce que les prêtres vivaient ça? Est-ce qu'il y a de l'anxiété ou est-ce qu'il y avait vraiment un laissé à la Providence? C'est vraiment une attitude trépilleuse. Parlez-nous un peu comment les prêtres ont vécu ça. Oui, je dois dire que ce n'est pas typique des prêtres de Gatineau ou de Mont-Laurier, une attitude de dire, bon, le Seigneur va s'occuper de tout. Non, ils se voyaient vraiment comme pris entre deux feux. D'une part, les demandes du gouvernement, d'autre part, les demandes de leurs paroissiens. Ils sont impliqués aussi dans les conseils de fabrique, dans les prises de décisions. Les prêtres, je pense, en général, cherchent à être créatifs dans une capacité d'être présents pastoralement à leur communauté. Plusieurs se sont tournés au téléphone. Plusieurs communiquent avec les gens, avec les fidèles, surtout les plus âgés, les personnes qui sont en isolation. Ça, j'ai entendu beaucoup parler de prêtres qui passent des heures par jour au téléphone. Ça, je pense, c'est un ministère très important. Plusieurs aussi apprennent à maîtriser les réseaux de communication sociaux, justement pour tenir soit des réunions ou des rencontres de petits groupes. Il y en a qui ont commencé, on planifie mettre sur pied des rencontres d'éducation de foi. Il y en a qui ont commencé à, bon, célébrer la messe en solitude, mais face à une caméra, là, pour que les paroissiens puissent les suivre. Il y en a d'autres qui ont été, je trouve, plus créatifs. Il y en a un en particulier, notre ducaire général, l'abbé Rodin Kachouba, qui, lui, avec une équipe paroissiale, ont décidé de se lancer vers des célébrations de la parole avec beaucoup d'interventions des participants, des participantes, de sorte que les gens ne sont pas juste en train de regarder ce qui se passe, mais ils sont impliqués, engagés dans ces rencontres-là. Alors, beaucoup de créativité, d'efforts pastorales, j'admire beaucoup les prêtres qui vraiment s'investissent pour trouver des façons d'être église autrement, je pense, pour accompagner les gens. Donc, c'est un peu la réaction des prêtres. Plusieurs me disent, par contre, que ce temps d'isolement leur permet de plonger plus dans la prière, dans la méditation, dans la lecture de la parole de Dieu, dans la lecture de livres, de pastorales, de théologie, souvent des choses qu'on n'a pas le temps de faire comme prêtres parce qu'on est tellement occupés. Alors, ça devient pour plusieurs un temps de ressourcement aussi. Jusqu'à date, je pense que, quand je parle aux prêtres, ils vivent assez bien la situation dans laquelle nous nous trouvons. Parlez-nous également du personnel des diocèses, par exemple, à Gatineau et à Mont-Laurier. Comment est-ce qu'ils vivent ça? Vous avez parlé des situations financières souvent difficiles, qui, bon, certains diocèses ont dû mettre à pied du personnel, d'autres se basent sur les subventions gouvernementales. Et on sait que tout ça a changé au jour le jour. Donc, c'était difficile de prendre des décisions. et peut-être, on peut revenir en arrière, etc. Dites-nous un peu, comment c'est vécu parmi le personnel pastoral de ces deux, on pourrait dire, chancelleries de Mont-Laurier et de Gatineau. Oui, il y a le personnel pastoral, mais aussi le personnel administratif dans les deux diocèses. Dans les deux diocèses, nous avons pris la décision au niveau de l'équipe diocésaine dans un premier temps de ne pas mettre personne à pied. On a décidé de, au moins, parce que là, les premières annonces du gouvernement, c'était que jusqu'au lundi de Pâques, là, les choses seraient fermées. On a dit, bon, jusqu'au lundi de Pâques, on va inviter les gens à travailler de chez eux. Ça, ça a été tout un ajustement pour plusieurs des membres de notre équipe qui n'étaient pas habitués à faire ça. Mais bon, là, les gens se sont ajustés. Évidemment, les personnes qui sont impliquées avec la comptabilité, eux, doivent continuer à retourner parce que tout l'équipement, les livres, etc., sont sur les lieux. Donc, ils alternent entre le travail à la maison et occasionnellement entrés. Mais à part d'une ou deux personnes, il n'y a personne d'autre qui rentre dans les centres diocésains. et entre-temps, est arrivée cette annonce, le plan du gouvernement fédéral de subventionner jusqu'à 75 % des salaires dans les organismes qui ont perdu... 30 % de leur chiffre d'affaires par rapport à Mars ce dernier. Exactement, le 30 %. Et pour nous, c'est évident, nous avons perdu toutes nos sources de revenus. Alors, ça, nous allons nous tourner vers ce programme-là. et en général, nous avons pu garder nos employés, sauf ceux pour qui, évidemment, il n'y a pas de travail. Je pense, par exemple, les concierges, il n'y a pas de travail, il n'y a rien à nettoyer. Alors, il y a quelques membres de nos équipes qui se sont tournés plus tôt, on les a invités à se tourner vers la subvention de 2 000 $ par mois. Mais en général, on a réussi à garder nos personnels, notre personnel en place. ça demande, comme je dis, un ajustement de travail. Et maintenant, nous sommes en train d'aider nos fabriques parce que quelques-unes de nos fabriques ont été très vite à mettre les personnes à pied. Alors là, on veut revoir avec les fabriques pour que, est-ce qu'ils ne peuvent pas avec cette subvention-là reprendre leur personnel. Parce que c'est important, il faut se rendre compte que cette situation, elle est très, très difficile, très pénible sur beaucoup de nos gens, de nos employés. puis il faut se rendre compte que les salaires d'église, ce n'est pas des gros salaires pour commencer. Alors moi, je me dis qu'il faut faire tout ce qu'on peut pour aider ces personnes-là à rester en place. Je t'ai juste pour ajouter, pour nos équipes, surtout les membres qui sont impliqués en pastoral, eux sont en train de consacrer leur temps maintenant à mettre en ligne des outils de prière personnelle, de catéchèse à la maison, de préparer des démarches en ligne pour des groupes de cheminement dans la foi. Alors, ils demeurent très occupés. Vous avez mentionné que le rythme souvent de la pastorale, c'est un rythme vraiment effréné où est-ce qu'on n'a pas le temps de s'arrêter. J'imagine qu'il y a beaucoup de dossiers qui se sont empilés partout dans les paroisses, dans les communautés. Alors, ça peut être le temps de traiter un peu tout ça et de repartir à neuf sans rien qui traîne d'avant la crise. Il n'y a pas de doute que ça nous donne le temps, comme tu le soulignes, de nous rattraper sur certains dossiers. Je pense que, par exemple, notre site web, Diacésin, ça nous donne le temps de revoir plusieurs de nos pages, rafraîchir le contenu, etc. Ce que nous n'avions pas fait depuis un bout de temps, j'ai un autre employé qui est en train de travailler sur un renouvellement d'un programme de dons en ligne. Nous en avions déjà un, mais là, on passe vers quelque chose que nous croyons un peu plus flexible qui va permettre aux paroisses de s'impliquer. Donc, il y a plusieurs dossiers comme ça que nous voulions faire avancer. Puis là, le temps nous est donné pour le faire. Alors, oui. Par ailleurs, je trouve qu'au niveau de la créativité pastorale, il y a quelque chose de très intéressant qui est en train de se passer, de se passer, pardon, parce que ça nous oblige à revoir un peu nos pratiques, des choses qu'on a toujours faites et on ne s'est jamais posé de questions. Là, on est en train de se poser la question, mais qu'est-ce qui est essentiel, sur quoi il faut se centrer, qu'est-ce qui est important à faire ici? Et cet exercice-là, pour moi, elle nous oblige, le pape nous invite à une conversion pastorale missionnaire. Je pense que la crise qu'on est en train de vivre nous oblige à entrer dans cette vraie conversion-là. On en parle, on fait des petits pas, mais là, on est en plein dedans. C'est comme un ordinateur, on fait le redémarrage. Il y a vraiment une invitation à revoir, à repenser, à créer du nouveau, oui. Et ce redémarrage qui, dans le christianisme, peut prendre le visage de la résurrection, on le sait, nous sommes en pleine... Bon, on vient de terminer la semaine sainte, on est dans l'octave de Pâques et, bon, nous avons tous dû, d'une certaine manière, vivre cette semaine de Pâques dans un climat exceptionnel, climat qui peut avoir un sens spirituel. Pouvez-vous nous le dire de votre côté, Monseigneur Paul-André Durocher, comment avez-vous vécu personnellement cette semaine sainte et voiliez-vous un lien entre la crise du COVID-19 et le sens profond du mystère qui est célébré durant la semaine sainte? Comment je l'ai vu que personnellement... J'ai envoyé une lettre aux prêtres des deux diocèses de jeudi saint disant comment... c'est la première fois depuis que je suis très jeune que je ne participe pas à une messe chrismale et comme évêque, la messe chrismale, c'est peut-être la célébration diocésaine qu'on a la chance de présider à chaque année qui rassemble tous les prêtres, les diacs, les agents de pastorale, les gens engagés dans les paroisses. C'est un point fort dans la vie d'un diocèse et là, de me retrouver face à une cathédrale vide, c'est un sentiment... Comme j'ai dit, ce n'est pas dramatique dans ma lettre aux prêtres. Je disais, ce n'est pas dramatique, ce n'est pas tragique, mais mon Dieu, que c'est bizarre. C'est bizarre dans le sens qu'on est obligé de vivre quelque chose de complètement inusité et on ne sait pas comment comprendre ça et comment se situer face à ça. Il faut vraiment chercher et discerner. Qu'est-ce que le Seigneur nous appelle à vivre là-dedans? Qu'est-ce qu'il nous appelle à découvrir et comment le vivre à ce moment-ci? Moi, je suis chanceux, comme je dis, je vis avec quatre autres prêtres. Alors, nous, nous avons pu nous rassembler pour vivre des temps de prière qui ont été très, très simples, mais très riches. Oui, je suis chanceux, tellement de prêtres ont dû vivre ça seuls et j'ai beaucoup pensé à eux dans leur solitude, comment ils vivaient ça. Je veux dire, d'une façon personnelle, cette semaine sainte a été une semaine très riche au niveau de la prière, surtout que j'ai entrepris, peut-être j'y reviendrai après, mais j'ai entrepris un projet à chaque jour d'être présent à l'Internet pour partager, présenter les textes du jour et réfléchir sur ces textes-là. Ça m'a obligé, moi, à creuser ça. Mais je veux revenir à l'autre question que tu m'as posé, Francis, pardon. Tu sais, comment, comme Église, on est appelé à vivre ça? Ça a été mon message de Pâques. J'ai dit que, j'avais vu, il y a eu une petite vidéo virale qui a tourné sur les réseaux, c'est une femme en Alberta, je crois, qui travaille pour le service des gardes de forêt, et elle a réussi à filmer un our qui sortait de l'hibernation. Il sortait, évidemment, d'une caverne qui était complètement neigée. Tu le voyais sortir de la neige. Elle était toute heureuse d'être capable de capter ça. Mais l'our était, il était maigre, maigre, maigre. Et puis, il titubait, mais il était revenu au soleil. Puis, bon, il y a bien des gens qui disaient, ça nous donne espoir, nous aussi, nous allons sortir un jour de nos cavernes. On sera peut-être un peu titubant, de sortir, mais ça va venir, ça va venir. Donc, c'est un message d'espérance. J'ai dit, c'est le fun, mais moi, il y a une autre image de la nature qui me parle plus, qui me semble qui est plus proche de ce que Pâques est en train, du message de Pâques. Et c'est celui de la chenille qui, elle, monte le long d'une tige, se fait un cocon, qui reste dans son cocon pendant quelque temps et puis qui en sort complètement transformé à un papillon qui est capable de voler multicolore. Et je me dis, la résurrection, Jésus dans le tombeau, il est sorti transformé. Sa vie, c'est pas une réanimation d'un cadavre, c'est une transformation de la personne de Jésus. Et j'ai dit, pour nous, on ne vit pas, peut-être que nous vivons présentement comme un long samedi saint, enfermés dans nos maisons, dans nos appartements, là où nous sommes, nous sommes isolés, c'est comme si on était dans une caverne. J'espère qu'on ne sera pas juste comme des ours qui retournons à ce que nous avons toujours été. J'espère que nous allons être transformés par cette expérience et transformés d'une façon positive, individuellement et collectivement. C'est vraiment mon espoir. Et je trouve ça merveilleux qu'on ait vécu le carême et maintenant, le temps pascal, qu'on soit obligé de vivre ça durant ce temps-ci. je trouve ça providentiel. C'est vraiment chargé de sens. Vous avez manifesté également l'aspect de solitude qui peut être vu comme Jésus au jardin de Gethsémanie. Mais grâce à Dieu, on vit également dans une époque où est-ce que les communications sociales, les réseaux sociaux, par exemple, nous permettent de garder cet esprit communautaire. C'est quelque chose d'assez extraordinaire et qui est lié dans les 15 dernières années. Vraiment, on est dans un moment spécial de l'histoire de l'humanité à ce niveau-là. Vous, j'avais réussi et voulu saisir ces médias sociaux et vous vous êtes lancé dans des capsules quotidiennes expliquant justement à la fois ce que vous viviez personnellement, mais le sens profond lié à votre ministère épiscopal d'enseignement, vraiment de la parole de Dieu. Parlez-nous de la création de ces capsules, les circonstances entourant ces créations-là, votre intention et peut-être les sujets que vous avez abordés jusqu'à maintenant. Quand j'étais ordonné évêque, j'ai un mentor qui m'a rappelé que dans les textes du conseil de Vatican II, la première tâche de l'évêque, c'est d'être un enseignant. Et moi, j'ai été enseignant en salle de classe, dans une école secondaire, au niveau universitaire. il m'a dit « Tu sais comment enseigner, sois un évêque enseignant. » Et lorsque cette crise a commencé, je me suis dit « Je pense que je vais m'investir là-dedans. » Je vais essayer d'être un évêque enseignant qui lance un contenu qui peut peut-être germer dans le cœur, dans la tête des gens qui me suivent et leur permettre à eux de faire des liens entre la parole de Dieu et leur vécu. Et c'est comme ça que j'ai décidé à tous les jours de présenter les textes. C'est une présentation plutôt exégétique. J'essaie de faire comprendre l'intention de l'auteur des textes en le remettant dans le contexte. Des choses qu'on ne peut pas faire quand on prêche à l'Église parce qu'à l'Église, il faut, on n'a pas le temps, il faut souvent passer immédiatement aux liens, on pourrait dire, dans le grand mot technique, à l'herméneutique, à l'application du texte. Mais je prends le temps d'essayer de trouver le sens littéral dans le beau sens du mot, de l'intention de l'auteur. Et après ça, d'essayer de faire des liens avec ce qu'on est en train de vivre comme chrétien et comme chrétienne dans ce temps. Donc, chaque capsule est une vingtaine de minutes. Les dimanches, quand il y a trois lectures, presque une trentaine de minutes. Et j'ai beaucoup de gens qui me disent comment ça nourrit leur jour. Cette journée, c'est devenu un point important dans leur journée. Il y a quelqu'un qui m'a partagé aujourd'hui. Elle se surprend, elle se surprend à revenir jour après jour. Elle dit, elle ne comprend pas ça, qu'elle revienne jour après jour. Je trouve ça merveilleux. Il y a quelqu'un d'autre qui m'a partagé qu'ils sont quatre à vivre dans une maison, quatre adultes. Et puis, elle me dit qu'ils se rassemblent les quartes pour écouter ça. Puis ensuite, ils reprennent les textes, le lisent ensemble. Là, ils discutent, ils échangent et là, ils finissent avec un tendre prière. Moi, je trouve ça extraordinaire, parce que je trouve un des problèmes avec les médias sociaux, nous, prêtres, peut-être agents de pastorale, on est habitués à prendre la parole et à juste parler puis les autres écoutent passivement. Je me dis, les médias sociaux sont faits pour la communication. Il faut que ça soit à deux sens. J'invite les gens à écrire leurs commentaires après, à noter qu'est-ce qu'ils ont retenu. Beaucoup de gens le font. Mais ce que je trouve merveilleux, c'est quand, après avoir écouté une de ces capsules-là, ils appellent quelqu'un, ils jasent avec quelqu'un, ils échangent et là, le texte prend une autre allure et il porte des fruits que moi, je ne peux pas faire jaillir. Moi, je peux juste semer. Alors, moi, c'est une aventure remarquable que je suis en train de vivre avec ça présentement. Mais quand même, aujourd'hui, on voit tout le monde, tous les diocèses semblent avoir pris ou avoir vu l'importance de ces médias de communication. Vous, Mgr Durocher, dans le diocèse de Gatineau ou peut-être dans Mont-Laurier également, comment voyez-vous, disons, comment pensez-vous incorporer cette dimension des médias de communication dans votre agir pastorale après la COVID-19? Est-ce qu'il va y avoir un changement? Parlez-nous peut-être de la situation dans laquelle vous étiez avant la COVID-19 et qu'est-ce que vous prévoyez à ce niveau-là après cette période de confinement? Écoutez, il n'y a pas de doute qu'on est en train de... on apprivoise pour plusieurs d'entre nous ces outils de communication que nous connaissions peut-être un peu, pas très bien auparavant, même au niveau des réunions, si ce n'est qu'à ce niveau-là, des réunions qui continuent chacun chez soi. On se découvre... De fait, on découvre, on s'ouvre énormément de temps en faisant ça. Moi, je me dis juste ça. J'ai l'impression que ça va avoir un impact sur notre façon de travailler, de collaborer ensemble à l'avenir. Mais j'ai l'impression qu'à mesure qu'on avance, il va falloir qu'on réfléchisse énormément à ce qu'on est en train d'apprendre présentement. Les évêques... La CECC, les évêques du Canada et la ECQ, les évêques du Québec, nos deux bureaux ont commencé à compiler un peu les initiatives créatrices qui sont en train de surgir des divers niveaux. Et je regarde même des organismes, je regarde Développement et Paix qui est en train de mettre sur pied des séminaires sur des sujets qui sont liés au développement international. La Sokabi pour l'étude biblique qui met de plus en plus de séminaires en ligne comme ça. Même, je parlais avec des amis qui enseignent à l'université et ils disent ça va avoir un impact sur notre façon de livrer nos cours, ça va avoir un impact sur la vie universitaire. Moi, j'ai l'impression que le plus longtemps nous vivons cette situation, le plus nous allons sortir transformés. De quoi sera de l'air, je ne le sais pas, mais c'est clair qu'il va y avoir, nous serons beaucoup plus à l'aise à travailler avec ces outils-là et nous allons chercher à nous en servir de plus en plus. Je me dis, on vit une transformation qui est un peu semblable à ce qui a été vécu à la Renaissance quand l'imprimerie a été inventée et que tout à coup, on pouvait transmettre une parole écrite, ce qui ne se faisait presque pas avant. où il fallait tout écrire à la main. Là, on pouvait faire des copies multiples et envoyer ça à des centaines, des milliers de personnes. Ça a changé la façon de communiquer à l'intérieur de l'Église aussi. Je me dis, on est en train de vivre un peu la même chose. Il va falloir qu'on prenne le temps d'approfondir et de réfléchir à ce qu'on est en train d'apprendre présentement. Nous vivons une véritable révolution presque copernicienne, pourrions-nous dire, ou peut-être liée à Gutenberg, l'imprimerie, comme vous l'aviez dit. En terminant, en moins de 30 secondes, puisque c'est de tout le temps que nous avons, malheureusement, puisque c'était fascinant cet entretien, dites-nous, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter à vous personnellement et à tous vos diocésains et diocésaines, à Gatineau et à Mont-Laurier? De ne pas perdre le goût de se rassembler, qu'on ne s'habitue pas à tout simplement être devant des écrans et à juste prendre l'information. Être chrétien, être chrétienne, c'est un engagement, c'est un engagement envers une communauté et envers ce monde. J'espère qu'on ne perde pas ce goût-là de célébrer les sacrements ensemble, de nous retrouver pour prier ensemble et de nous engager justement pour la cause du royaume de Dieu au cœur du monde. Ce goût-là, il ne faut pas le perdre tout en s'enrichissant avec tout ce que les médias modernes peuvent nous donner. Ne pas perdre la primauté, pourrait-on dire, de l'agir relationnel, des relations interpersonnelles réelles et non pas nécessairement médiatrices. Monseigneur Paul-André Durocher, je rappelle que vous êtes évinque, archevainque de Gatineau et vous êtes également, vous êtes responsable du diocèse de Mont-Laurier. Alors, c'est un plaisir d'avoir cet entretien avec vous aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci à vous. Voilà, c'est tout pour l'émission La foi en temps de crise de cette semaine. N'hésitez pas à nous envoyer vos questions ou commentaires. Vous pouvez également nous suivre sur les médias sociaux par l'entremise de Twitter, Facebook et même Instagram. Alors, merci beaucoup d'avoir été avec nous et revenez-nous la semaine prochaine pour un autre épisode de cette série spéciale COVID-19 La foi en temps de crise. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada